Bonjour, je suis Stéphane. Je vais réaliser pour vous aujourd'hui un plat traditionnel provençal, un bœuf en doube. Alors, pour ce faire, un kilo de gîte, c'est du bœuf, une pièce de bœuf qui est destinée à mijoter, une demi-livre de carottes, un petit peu de poitrine demi-sel, de la couenne de porc, et puis un petit peu d'écorce d'orange, ail, oignon, noix de muscade, clau de girofle, un petit peu de vinaigre, une demi-bouteille de vin rouge, eh oui, un petit peu d'huile d'olive, une sel poivre du moulin, une feuille de laurier, un petit peu de thym du jardin, et surtout, et surtout, ça doit mijoter très très longtemps. Je vais commencer par tailler mes légumes et préparer l'orange. Bon, j'ai taillé déjà quelques carottes, alors, relativement simple, la carotte, on l'appelle, carotte nouvelle ou carotte des sables, peu importe, là, c'est de la carotte nouvelle, voilà, je la rince, évidemment, et puis, ensuite, on préparera l'orange pour en récupérer l'écorce. Alors, il n'y a pas de règle, il y a des gens qui taillent la carotte en rondelles, d'autres en petits bâtonnets, pas trop fins, parce qu'elles vont beaucoup réduire en cuisant, elles vont fondre. Alors, la particularité de la... J'ai brossé l'agrume avant, évidemment. La particularité de la daube, c'est que chacun a sa recette, chacun y ajoute quelque chose, chacun la transforme, la modifie, et c'est ce qui en fait... son goût si particulier est presque inimitable en fonction du cuisinier ou de la cuisinière. Allez, on va... les détailler comme ceci. C'est une recette qui ressemble fort à celle de la famille de Jean Gionneau, écrivain, qui était d'origine provençale. Alors, ensuite, j'ai appris à le faire avec ma maman qui est marseillaise. Alors, je vais décoiner la poitrine demi-sel. La poitrine demi-sel, il y a deux méthodes, hein, de travailler avec cette poitrine. Soit on ne la dessale pas, et dans ce cas, on ne sale pas par la suite le plat, soit on la dessale dans de l'eau claire pendant quelques heures avant la préparation. On entaille des gros dés. Alors, ça se trouve partout, hein. La poitrine demi-sel, la couane chez votre vendeur de cochonailles. Voilà, en gros, on pourrait presque appeler ça des lardons. En gros, gros lardons. Je n'ai pas décoigné cette partie-là. Attention les doigts, évidemment. Voilà. Ça va donner beaucoup, beaucoup de goût à la préparation. Et alors, il y a des petits os, hein, c'est normal. On peut les laisser, d'ailleurs. Moi, je vais les écarter, là. C'est plus pratique pour les enfants. Par la suite. La couane. Bon, on ne va pas prendre tout ça. Généralement, d'ailleurs, le boucher vous la donne, hein, parce que ça ne se vend pas, la couane. C'est relativement compliqué à couper. J'espère y arriver. Voilà. Oh là là. J'ai pourtant des couteaux qui coupent, hein. Alors, n'hésitez pas à demander au boucher de la... détaillé en l'année pour vous. Je veux ce que j'aurais dû faire ce matin. Voilà. Tout est prêt. Je vais émincer l'oignon. Alors là, attention sur le gras de... de cochon. Un demi-oignon devrait suffire. Alors là, je vois qu'il y a un petit germe. C'est pas plus mal de l'enlever. Voilà. C'est comme dans l'ail. Je vais vérifier. Là, c'est bon. Qu'il n'y soit pas. Voilà. Un petit bout ici. Moi aussi. Voilà. Et puis voilà. Je crois que tout est prêt. Un petit peu d'huile d'olive dans ma... dans ma cocotte. Alors, évidemment, il y a la cocotte en fonte, mais ça peut être fait dans une cocotte minute... J'y arrive de base, hein. Voilà. Le gaz. On monte en température, puis ensuite, on fait tout revenir. On va commencer donc par les lardons et la couenne. Ensuite, on rajoutera le bœuf. Et ensuite, tout d'un coup, et puis, on laissera misioter. Alors, je peux déjà écraser l'ail. Puisqu'on sait... J'ai dit que je vérifiais. Tiens, on va regarder ça de plus près. On voit bien, il y a le germe à l'intérieur. Bon, c'est une question de saison et de maturité de la gousse d'ail. On l'enlève. On appelle ça le reproche, aussi. Cette partie de la gousse non comestible. Bon, ouais, certains cuisiniers la laissent en disant que ça ne change absolument rien. Moi, j'ai pris l'habitude de l'enlever. Ça ne sert aussi à rien, mais... C'est très psychologique. J'ai l'impression que c'est mieux si le reproche n'y est plus. Voilà. Probablement, d'ailleurs, on accusait le reproche de donner à l'ail cet inconvénient de sentir très très fort et de rendre la digestion difficile. Il n'en est rien. Alors, les dés de l'art plus la couenne. On va faire revenir tout ça. Ça commence un petit peu à chanter. Et puis, tout le reste d'un coup. Tiens, je peux me débarrasser de ça. Autrefois... Ah, j'ai fait brûler ma cuillère. Très attention. Autrefois, dans les cuisines où il y avait des poêles qui servaient de cuisinière, on mettait la daube dans un coin et puis elle frémissait très légèrement toute la nuit. et c'est un plat qui se cuit, qui se recuit sans arrêt et qui n'en est que meilleur, réchauffé. Ensuite, ma viande, comme ça, brute. une manique. Alors, certains gourmets affirment qu'il faut faire macérer la viande quelques heures, voire une ou deux nuits ou une journée dans du vin rouge avant de préparer le plat. Je suis tenté de dire à chaque famille ses traditions, à chaque cuisinier ses habitudes. Voilà, je crois que la recette familiale, en tout cas, de tradition familiale chez moi, c'était sans faire revenir sans faire macérer la viande dans du vin. Donc, on va la faire dorer. Le principe, c'est toujours le même. Faire brunir la viande pour empêcher les sucs de quitter la viande lors de la cuisson. Donc, c'est créer une sorte de gang imperméable. Ça sent déjà bon. Alors, moi, je conseille aux... Évidemment, on est nombreux à travailler. Moi, je conseille de réaliser ce plat le samedi ou le dimanche, par exemple, et de le faire mijoter tranquillement pendant qu'on est à la maison ou en soirée, et de façon à le servir en plat pour le dîner ou le déjeuner des jours qui viennent. Voilà. Parce que préparer un plat comme ça un soir, deux semaines, c'est compliqué quand on rentre tard et qu'on sait qu'il faut qu'il y ait une première cuisson de presque entre trois et quatre heures. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est un plat qui a aussi, d'abord, qui est vraiment délicieux, mais qui a aussi le mérite d'être très, très peu sonéreux. Le gîte de bœuf, c'est 10 euros le kilo, en gros. Donc, vraiment, ça ne coûte pas cher, ça se mange avec des pâtes. C'est vraiment un plat très, très économique. Qui ne se perd pas en plus, puisque une fois cuite, la daube peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur. Et à chaque fois, comme on la reporte tout doucement en cuisson, il n'y a pas de souci. Bien conservé au réfrigérateur et porté à température avant chaque service, on pourrait en manger du lundi au lundi. D'ailleurs, c'est un plat qui se réalise du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, on va laisser doer un tout petit peu plus encore. Avant de rajouter le reste des ingrédients, je vais en profiter pour ouvrir la bouteille de vin. On dit souvent qu'on n'est pas obligé de mettre du très bon vin quand on fait des plats en sauce avec du vin. Moi, je suis partisan du fait que du bon pain avec du bon beurre, ça fait du bon pain un beurre. Donc, sans aller dans l'excès, on peut très bien acheter du vin. Moi, j'ai trouvé ce vin sur le marché ce matin, c'est 3 euros la bouteille. C'est à mon sens parfait. Moi, je ne suis pas partisan. Et là aussi, à chaque cuisinier ses habitudes et chaque famille ses traditions. je crois que la viande est uniformément colorée. Pas de caramélisation, bien sûr. On va rajouter ce demi-verre de vinaigre. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un demi. de vinaigre, un demi-litre de vin, tous les ingrédients. Voilà. Alors, c'est difficile une demi-bouteille. Jusqu'où ça va. Exactement. Encore un peu. On y est presque. Allez. Hop là, pour la route. Comme on dit vulgairement. Et ensuite, on met tout à l'intérieur. Les carottes. Là, il y en a dit qu'on l'écrasait. avec le couteau pour lui laisser diffuser tout son... On aurait pu l'écraser au quichail, évidemment. Le quichail, c'est l'appareil méditerranéen qui sert à écrabouiller l'ail en cuisson. Les oignons. Voilà. Mes écorces d'orange. Alors, on va mouiller tout ça, évidemment. Du thym. Il ne me reste pas grand-chose comme thym dans le jardin. Bon, le thym frais, ça se trouve au marché. Une feuille de laurier qu'on retirera en fin de cuisson. Il faut toujours retirer le laurier en fin de cuisson. Un peu de noix de muscade. Alors, j'ai l'appareil, mais sinon, il faut la râper avec les dents d'un couteau. Ça suffit largement. deux ou trois clous de girofle. Ah, il y en a quatre. Trois. Hop. Un petit peu de quatre épices. Alors, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment la petite pointe. Et puis, je dirais, la force de l'habitude fait qu'on modifie, on rajoute, on en met plus. ça fait deux fois, jamais deux fois le même plat. C'est ça qui est très très intéressant. Alors, je remélange tout pour bien faire passer les ingrédients dans le vin. Voilà. Je répartis un peu mieux mes carottes. On va porter à ébullition le vin pour laisser s'échapper tout l'alcool. Il ne s'agit pas de faire un plat alcoolisé. On cherche à éliminer l'alcool en revanche à garder les qualités du vin, sel et poivre à discrétion. Je rappelle, attention, quand la poitrine n'a pas été dessalée au préalable, il ne faudrait pas être obligé de manger un plat trop trop salé. C'est trop dommage. Voilà. On porte à ébullition. ensuite, on va couvrir et on va laisser mijoter à feu très, 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 très lent. Voilà, 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 voilà. Alors, certains en Provence autrefois rajoutaient un petit morceau de renard, je ne plaisante pas, de renard dans le faitout pour donner un petit goût sauvage à ce bœuf en double. bon, alors, ça fait belle durée qu'on ne mange plus de renard. En revanche, j'aimerais bien goûter un jour quand même. Ça peut être très, très intéressant comme découverte. Voilà, que rajouter de plus ? Surtout pas de tomate, sinon vous obtenez un bœuf bourguignon, alors que là, on cherche à avoir un bœuf en daube. Et puis, la dernière recommandation, en fin de cuisson, on laissera refroidir pour dégraisser la sauce. On aura forcément de la graisse après avoir laissé refroidir le plat. On dégraisse et au moment de faire réchauffer à nouveau le plat pour le servir, on fera réchauffer sans couvercle, ce qu'on appelle communément à découvert. Voilà, bon, je crois qu'on a l'ébullition. Alors, elle n'est pas très homogène parce que le faitout n'est pas centré. Voilà. Ça sent encore un petit peu l'alcool, donc je vais laisser l'ébullition se prolonger un petit peu. On notera que le bœuf n'est pas recouvert, là. Bon, ce n'est pas une nécessité de le couvrir de liquide. En le faisant cuire, on le retournera régulièrement d'un petit coup de cuillère. Idéalement, il faudrait oublier le plat sur la cuisinière. Pas facile. Voilà. Je vais donc couvrir. Changer de feu. Donc, je n'arrive pas à la fermer. Voilà. Je vais changer de feu pour passer sur le tout petit qui est au fond à gauche. Et hop ! Je prends l'heure et on en reparle dans 4 heures. Je reviendrai voir avant, évidemment. à tout de suite. Voilà. Je viens de regarder mon chronomètre. 5 heures et 20 minutes viennent de passer. On va regarder. voilà. Ça frémit encore. La viande a vraiment beaucoup réduit. On a perdu pas mal de jus. En revanche, on voit qu'il y a une pellicule de gras, qui est le gras de la couenne, de la poitrine et de la viande. Alors, ce qu'il y a de très important maintenant, c'est laisser refroidir et demain matin ou demain soir, on dégraissera la partie supérieure de la daube qui aura figé, le gras. on l'enlèvera et ensuite, on peut remettre en réchauffage avant de servir pour le dîner ou le déjeuner à découvert, c'est-à-dire sans couvercle. et on finira de faire réduire la sauce qui sera encore plus onctueuse qu'auparavant et surtout, ce sera beaucoup plus digeste puisque beaucoup moins gras suite au dégraissage. On voit très très bien là, c'est du gras qui est venu se coller aux parois de la cocotte. Voilà, 5h20min de cuisson à feu très très doux. J'espère, bon appétit. Sous-titrage ST' 501